Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo risque des matchs de suspension. Vous avez vu les gestes obscènes qu'il a eus sur le terrain en Arabie Saoudite. Mais il se croit où ? Il s'est cru en Occident ? Il s'est cru en boîte de nuit ou là où il y a les strip-teaseuses, puis l'alcool et tout ? Hein ? Il a oublié où il était ? En Arabie Saoudite. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas marié et qu'ils ont accepté qu'il puisse vivre en concubinage qu'il peut commencer à faire des gestes. Ouais, allez-y, allez sur les sites. C'est quoi ça ? Hein ? Alors là, Cristiano Ronaldo, son image commence à prendre un bon coup en Arabie Saoudite. Dès qu'il rentre sur le terrain, tout le monde, tout le stade, crie, Messi, Messi. Et lui, il a la rage. Alors que Messi, parfois, ça lui arrive. Hein ? Qu'il arrive dans un stade et qu'on crie Ronaldo. Eh bien, lui, il applaudit, il dit beaujour. Mais oui, il a une coupe du monde. Hein ? Tu veux quoi ? Il a huit ballons d'or. Qu'est-ce que tu crois ? Donc là, Cristiano Ronaldo risque deux matchs de suspension. Et même, voilà, c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo. Parce que si c'était un autre joueur. Là, il allait aller... Allez derrière les barreaux, directement. Ils allaient lui faire lire les trucs en arabe. Voilà. Il allait dire, mais je ne comprends pas. Il allait commencer à apprendre. Tranquillement. Mais là, vu que c'est Cristiano Ronaldo, il va quand même écopé de matchs de suspension. Il y a quand même des actions qui tentent d'être menées contre Cristiano Ronaldo. On a vu que les joueurs qui étaient habitués à la fête, à la fiesta, au truc occidental. Ouais, 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 ouais. Ben, ils se sentaient mal maintenant, là-bas. Ils sont là où il y a le championnat, il est bien. Mais est-ce que la vie... Est-ce que toi, tu es adapté à là-bas ? Hein ? Est-ce que toi, tu n'es pas encore toujours envoûté, envoûté par l'Occident, par Las Vegas ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, dans le monde de l'Occident, toi, vous ne savez pas, mais là où vous êtes, c'est l'enfer. Mais oui, tout le monde vous critique là-bas. On critique, on critique le pays de là-bas. Ouais, les droits de l'homme, les droits des femmes, ils ne sont pas respectés. On met les voiles, n'importe quoi et tout, nanana. Mais alors qu'ici, les femmes, elles sont dans les vitrines. Donc, qui est dans les droits de l'homme ? Qui est dans les droits des femmes ? On ne sait plus. On devient tous fous. Donc, du coup, là, on a vu que Cristiano Ronaldo, il rentrait sur le terrain et puis il faisait des gestes comme s'il était en Occident. Et puis, tout le monde allait dire, regardez. Non ? Tu crois quoi ? Là, ils ont dit, oh là là ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Non, non, non ! Oh là là ! Blasphème ! Regardez-moi ce blasphème ! Oh, quel geste obscène ! Oh là là ! Quel manque de respect ! Devant des enfants, devant tout le monde ! Non, Cristiano Ronaldo, c'est interdit ! C'est comme ça que les gens ont réagi là-bas ! Qui est normal ? Hein ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nous, les Occidentaux ? Ouais, c'est pas grave. Tranquille, il a le droit. Ou bien, c'est eux ? Non, ça, c'est obscène, on ne fait pas ça devant des enfants. Dans tous les cas, Cristiano Ronaldo, Moi, personnellement, ce geste, je ne valide pas trop. Mais bon, après, ce n'est pas grave. Avec toutes les violences qu'on voit, ce n'est pas ça qui va... Mais bon, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça continue à... Viens à mon spectacle ! C'est à 21h, vendredi le 1er mars. On est ensemble. Sale ! Sale !